La lecture du jour, bonjour ! J'espère que tu vas bien ce matin et que tu as lu Job 35, 36 et 37. C'est encore le dernier, le plus jeune qui prend la parole, qui continue sa plaidoirie. Et il dit, je trouve malgré tout parmi les deux autres amis de Job qui ont pris la parole jusqu'à présent, c'est celui qui est le plus juste et le plus vrai. Mais, mais, et oui il y a un mais, parce que Dieu va tous les reprendre à la fin. Mais, il y a quand même certaines choses, les conceptions de Dieu qui ne sont pas totalement justes. Alors, il se fait vraiment l'avocat de Dieu, il se veut l'avocat de Dieu et pas l'accusateur de Job, contrairement aux deux autres qui se faisaient vraiment l'accusateur de Job. Lui, il est plus du côté, je me fais l'avocat de Dieu, là je prends la défense de Dieu. Premièrement, c'est que Dieu n'a pas besoin de défense, à mon avis. C'est qu'on se fait souvent l'avocat de Dieu et quand on cherche à se faire l'avocat de Dieu, souvent on se plante parce qu'on est limité dans notre compréhension, dans notre conception et parfois on peut être maladroit dans nos explications aussi. Laissons Dieu se défendre lui-même, j'ai envie de dire. Et il le fait beaucoup mieux que nous. Et nous ne sommes appelés pas à être des avocats de Dieu, on est appelés à être des témoins. Et je ne sais pas si tu as déjà vu une audience, un tribunal, le témoin et l'avocat, ils n'ont pas du tout le même rôle, ils ne font pas du tout la même chose. Le témoin, il témoigne de ce qu'il fait, l'avocat, il argumente, etc. Et celui qui est l'avocat, et qui argumente et qui convainc, c'est le Saint-Esprit, ce n'est pas nous. Nous, on est juste des témoins. Donc, ne confondons pas les rôles et arrêtons de vouloir se faire les avocats de Dieu. Restons des témoins, c'est beaucoup plus important. Parce que, dans sa pladoirie, il y a, comme je l'ai dit, des choses intéressantes. Il parle, mais Dieu a fait des choses étonnantes par sa parole, il a créé tout un tas de choses. Il leur donne à la neige, la neige elle tombe, etc. Et c'est vrai tout ça, c'est vrai. Mais ce qu'il dit au chapitre 35, là pour le coup, c'est moins vrai. Parce qu'il dit, mais qu'est-ce que ça apporte à Dieu, que tu fasses le bien ou que tu fasses le mal ? Est-ce que Dieu s'en soucie, est-ce que Dieu, entre guillemets, dit Dieu n'a que faire, que tu fasses le bien ou que tu fasses le mal ? Et ça, c'est faux. Et ça, c'est complètement faux. Bien sûr que Dieu s'intéresse à ce que nous faisons. Et bien sûr que Dieu regarde à nos actions et qu'il porte un intérêt sur ce que nous faisons, en bien ou en mal. D'ailleurs, s'il avait vraiment que faire de ce que nous faisions, et de notre sort, entre guillemets, il n'aurait pas envoyé Jésus, son fils, pour nous. Donc, si Dieu ne s'intéressait pas à nous, Jésus ne serait pas venu sur terre. Donc, voilà. Ça ne sera pas plus long parce qu'il n'y avait pas grand-chose à dire. C'est quand même intéressant sur comment il argumente et comment il décrit les actions de Dieu étonnantes et incroyables. C'est vraiment, tu peux relire ces passages si tu ne les as pas lus. Et donc, la petite réflexion du jour, c'est ça. Est-ce que tu es un avocat de Dieu ou est-ce que tu es un témoin de Dieu ? Est-ce que tu es son avocat ou tu es son témoin ? Si tu es son avocat, arrête, arrête d'être l'avocat, sois le témoin, sois un témoin, tout simplement. Bonne journée, partage cette vidéo, abonne-toi si tu n'es jamais abonné à tous ces comptes-là. Et à demain. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée.